...interprétation qui donne les Américains, car beaucoup d'Américains avec la tradition de la Bible bête, etc., de cette espèce de traditionnalisme chrétien, essaient de donner à cette date maya une animation plutôt religieuse, qui n'a rien à voir avec ça. Donc il s'agit de comprendre comment cette culture, aussi impressionnante, aussi impressionnante que la culture maya, parce que la culture maya est sans doute l'éditière de la grande culture fondatrice de la Maison Amérique, qui sont les Olmèques, la culture Olmèque. La culture Olmèque, par exemple, avait déjà, nous savons, déjà en moins de 1700, il savait déjà les chiffres 0. Il savait en plus, autour, par exemple, de 1200, il savait déjà l'année solaire, non seulement l'année solaire, mais le mois solaire. Nous savons, par exemple, que dans le cas de Mayan, parce que toutes ces civilisations, bien entendu, on a détruit tout, il ne restait pas grand-chose. Par exemple, en 1572, exactement, le 12 juillet 1572, ça a été le grand auto d'affaires de Mani, au Yucatan, où l'ensemble des bibliothèques maya ont été brûlées avec le célèbre philosophe pancère de l'époque, qui était le Shilam Balam, c'est-à-dire les grands cosmologues de l'époque. Sous-titrage Société Radio-Canada